... L'auditeur supérieur militaire, près la cour militaire de Kinshasa-Goumbé réunie en audience foraine à la prison militaire de Ndolo, poursuit les prévenus Salomon Hidi Kalonda Dela, conseiller de Moïse Katumbi. Le lieutenant-colonel Ali et Nusa Barney s'en fuite. Ils sont poursuivis pour trahison, désertion simple, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline, et divulgation des secrets de l'armée. Les faits remontent au 22 mai 2022. Selon le ministère public, le prévenu Salomon Kalonda se serait fait remettre des images des tenues et boutines militaires secrètement choisies par les services secrets destinés aux éléments des FARDC. Le prévenu Salomon Kalonda aurait livré à une puissance étrangère ou organisation des matériaux affectés à la défense des troupes appartenant aux forces armées congolaises. Il aurait également suscité des hostilités contre la République. Le conseiller de Moïse Katumbi aurait entretenu des contacts avec les responsables de la branche militaire du M23, agresseur de la RDC. Il aurait transmis aux officiers rwandais et aux terroristes via les communications WhatsApp, les communiqués de l'opposition politique congolaise, sur la situation du pays. Le prévenu aurait rendu accessible aux données informatisées et la divulgation des informations d'une nature apportée atteinte aux intérêts de la nation. Salomon Kalonda aurait également incité des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline entre avril et mai 2023, en incitant le lieutenant-colonel Ali Inou Sabarnes à s'absenter pendant plusieurs jours de son unité, le bataillon IG État-major général, en l'utilisant comme chauffeur. Le prévenu lieutenant-colonel Ali Inou Sabarnes en fuite se serait rendu coupable de désertion simple entre le 28 avril et le 9 juin 2023. Celui-ci se serait absenté de son unité et manqué aux appels de la dite unité. A l'audience précédente, les avocats du prévenu Salomon Idy Kalonda ont déposé un mémoire unique dans lequel ils soulèvent deux moyens, à savoir l'incompétence de la cour militaire à juger un civil et l'annulation de tous les procès-verbaux qui ont concerné cette procédure pour violation de plusieurs dispositions. A l'audience toujours, le ministère public donne lecture du rapport médical émis par le médecin directeur de la prison. Le rapport stipule que le prévenu est en incapacité de se présenter à l'audience du jour. Ce dernier a été transféré vers la clinique Astrid, où se trouve son médecin traitant pour des soins appropriés. Vous vous rappelez que ce dernier est donc à détention, mais pour des raisons de santé, les médecins de la prison militaire d'Indolo ainsi que les directeurs de la prison l'ont donc transféré auprès de son médecin traitant dans un centre médical dénommé Astrid. Et ce matin, M. le Président, lorsque nous avons envoyé l'équipe chargée d'escorte pour le prendre pour l'audience de séjour, comme l'atteste le mandat d'administration, les rapports qui nous ont été faits, nous donnons une copie à la cour. C'est un rapport dressé par le médecin. Je crois que la cour va prendre connaissance. Ce rapport atteste qu'à ce jour, il est pour des raisons certes évoqués par le médecin dans son rapport, il est donc difficile de vous présenter les prévenus Salomon. Donc selon le médecin, il ne peut quitter son lit d'hôpital pour aujourd'hui. Les avocats de la partie prévenue Salomon, Hidi Kalundadella, sollicitent une remise pour la comparution personnelle de leurs clients. Nous sommes restés ici par respect toujours pour la cour, parce que malgré la non-comparution de notre client, comparution du droit, nous comparissons juste pour solliciter une remise, en sorte que le client puisse comparaître le moment venu, sa santé le lui permettant. Oui, nous ne savons pas exactement, mais nous pensons que trois semaines peuvent être indiquées. Nous pensons que trois semaines peuvent être indiquées. Mais deux semaines, trois semaines, nous ne savons pas, ni lui, ni nous, ni vous, personne ne sait, peut-être même pas le médecin, personne ne sait comment l'état de santé de notre client va évoluer. La cour militaire de la Gombe accède à la requête de la partie prévenue Salomon, Hidi Kalundadella et renvoie la cause.